Les ateliers du programme Nanowide School sont conçus pour permettre à des lycéens d'adopter la démarche scientifique à travers des thématiques et des outils qui sont réellement d'actualité dans les laboratoires de recherche. C'est le cas pour le tout nouvel atelier Microscopies sans lentilles inauguré en 2020. La Microscopies sans lentilles, développée ces dernières années dans les laboratoires du CEVA Grenoble et tout juste commercialisée, permet d'aborder des thématiques diverses en lien avec le programme scolaire. Ceci grâce à un microscope dont le principe de fonctionnement et l'utilisation en recherche sont directement accessibles et compréhensibles pour des lycéens. Quand on m'a proposé en novembre 2019 de participer à cet atelier Microscopies sans lentilles, j'ai tout de suite accepté pour trois raisons principales. La première c'était qu'on allait travailler sur quelque chose de complètement nouveau et voir le process complet entre un prototype et la réalisation finale d'un objet technique. Rencontrer également la personne qui l'a créé et voir l'objet fini et pouvoir s'en servir dans le cadre d'un programme de lycéen. La deuxième raison est que la Microscopie sans lentilles fait vraiment le lien parfait entre la physique chimie et la SVT. En tout cas, la physique de par le programme de terminal s'y prête beaucoup car on traite des interférences et des diffractions, qui est le principe fondamental du fonctionnement de l'appareil. Et le côté SVT parce que l'appareil sert à regarder des micro-organismes, on regarde tous les jours en biologie. La troisième raison qui m'a vraiment motivé sur ce projet, c'est que des étudiants américains sont venus présenter le principe de lycée en anglais et une partie de cet atelier s'est fait également en langue anglaise, ce qui fait qu'on a pu mettre en pratique réellement ce qu'on peut travailler tout au long de l'année en classe européenne. Et pour les élèves, ils ont vu que l'anglais était indispensable aujourd'hui pour travailler dans le milieu scientifique. On a eu six heures d'intervenants, donc quatre heures avec des physiciens et deux heures avec des biologistes où ils ont expliqué certaines bases pour pouvoir comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui en anglais et en français. Bonjour, je m'appelle Kalos. Bonjour, je m'appelle Diane. Nous sommes enseignants des étudiants sur la microscopie et spécialement la microscopie sans outils. Et maintenant, aujourd'hui, nous faisons un petit expériment avec les étudiants et nous pouvons faire une observation. Et aussi pratiquer tous les enseignements que nous avons donnés lundi. Donc moi, c'est vraiment Campagnolo, donc je suis retraité du CEA. J'ai travaillé beaucoup sur l'imagerie, pas directement sur l'imagerie sans lentilles. Et donc ce qu'on a fait dans l'atelier, c'est à partir d'impression 3D, on a refabriqué un mini système d'imagerie sans lentilles qui comportait la LED, la caméra et le pinhole. On leur a donné à observer des puces capteurs d'images. On a testé des LED dans différentes couleurs. On a essayé de rapprocher ça de l'énergie à la lumière. Ensuite, on a fait de la diffraction. Donc on a montré un petit peu que les capteurs diffractaient, que le pinhole qu'on utilise dans le système est un objet qui diffracte. Mes collègues du CEA m'ont aidé à préparer des lames de microscope qui comportaient des billes de 20 microns. Donc on a vu l'image produite par l'imagerie sans lentilles de ces billes. Et ensuite, on a montré qu'on était capable de reconstituer l'image à l'origine de la production de ces figures de diffraction. Moi, c'est Lario Cornell. Je suis thésard ici au CEA. Et ce qu'on a fait dans cet atelier, c'est de présenter les microscopes sans lentilles, quels sont les avantages et les désavantages de chacun, et comparer les images qui sortent de chaque type de microscope. On a essayé de faire des images de deux organismes qui ont un comportement un peu différent. On a fait un time-lapse. En gros, on a pris plusieurs photos à 5 minutes d'intervalle et on les a accélérées pour voir le mouvement des cellules. Les étudiants ont formé des hypothèses au niveau de quels organismes et dont chaque échantillon a une fonction de données données par les deux microscopes. On a pu voir que la microscopie sans lentilles, ça a apporté de nombreux avantages. Avec un coût, on devient plus faible et un champ de vision plus large du sujet qu'on veut étudier. La prise en main est bien plus simple comparé à des microscopes avec lentilles. Donc même nous, des lycéens, on a pu les tester. Avoir les explications pratiques, j'ai trouvé ça très intéressant car on peut mieux comprendre le fonctionnement de la technologie. Donc bien content de cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada